Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très ravi de vous retrouver en ce samedi 3 décembre pour la suite de notre carrière pôle emploi au Tatra de Préchauff, épisode de 36 aujourd'hui. On l'a vu, on ne perd plus, ça fait un moment maintenant qu'on ne perd plus, mais on ne gagne pas non plus, on reste sur 3 matchs nuls d'affilée, comme vous pouvez le voir sur le calendrier ici. Et particulièrement ce match allé de demi-finale de cup contre nos amis de Zemplin, Michel Offset, qu'on retrouvera en fin de vidéo. Aujourd'hui, deux matchs au programme, toute la Bistrica du coup en groupe de relégation, on a commencé le groupe de relégation avec un match nul, ce serait bien d'aller chercher une victoire face à Bistrica. Et ensuite, on aura le match retour de la coupe, très très important, on y va sans plus tarder, si ce n'est pas déjà le cas, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, vous ne vous ratterez pas les sorties de vidéos qui reprennent tous les jours. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Twitch, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo, avec la carrière spécifique du FC Twitch qui se fait minimum tous les jeudis, et plus si affinité quand on a le temps. Voilà, une carrière vraiment exclusive à Twitch, avec la possibilité d'échanger dans le chat, etc. Venez, ce sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Et comme toujours, ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous, et le petit pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour Bistrica, j'espère qu'on va être à la hauteur déjà, et qu'on puisse aller chercher une victoire à l'extérieur, ce serait bien pour se lancer, parce que là, sachant qu'on voit que j'ai prolongé quand même des joueurs. Alors, hop, test physique, on a Yanko, qui est toujours blessé au niveau des finances du club, on est dans la mouise, on est dans la mouise, clairement, comme depuis le début, on est en galère. Au niveau du groupe de relégation, vous voyez, on a deux points de Trensine, surtout à 7 points de Pote-Bresova, et on affronte Bistrica, qui est quand même mieux placé. Écoutez, de toute façon, on va compter sur les confrontations directes de nos amis du groupe de relégation, on nous conseille énormément de changements, mais nous, on va rester sur ce qu'on a déjà fait, on va rester sur nos convictions, on va juste sortir Yanko et mettre Mihailik à sa place. Voilà, du Ursisin, du Benovic, du Kérestes, du coup, qui remplace numériquement Yanko, j'ai envie de lui faire confiance à Kérestes, il nous avait réclamé du temps de jeu, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été plutôt bon, j'espère que je ne commets pas une erreur en faisant ça. En tout cas, c'est parti, grosse ambiance, et on va vivre ce match. Allez, chaque match sera une finale, il nous reste 9 en groupe de relégation. On l'a dit, on voit que Bistrica, en 4-3-3, reste sur une forme plutôt moyenne. On va essayer d'en profiter. Et on va se remettre en moment clé pour ce match-là. Voilà, on va se remettre en moment clé. Peut-être un tout petit peu baisser le son, je ne sais pas si pour vous c'est fort ou pas. Peut-être un petit peu fort, je vais un tout petit peu baisser. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Allez, attention à cette action de Thoth. Thoth le centre. Ça passe juste au-dessus, ça a peut-être effleuré la barre d'ailleurs, la tête du joueur de Bistrica. Domonco, ce corner, second poteau, c'est bien dégagé, ça va revenir, attention, il est tout seul, mini-art, complètement seul. Ouh là là là, Odenert qui intervient au dernier moment, et de nouveau corner pour Bistrica. Et on vivra la demi-finale retour en mini-résumé, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Allez, c'est dégagé, ça va revenir encore, mini-art. Ouais, Keres-Test, bien joué. Kajaï. Allez, il ne faut pas la perdre maintenant, conserve ça. Voilà, Zupa. Ah, on n'en voit pas plus de cette action. Comme ça, on fera juste deux matchs, et après, si on se qualifie pour la finale, je ne sais pas, peut-être vivre la finale en... En... Alors, je ne sais plus, il y a quoi, il y a un moment clé, mini-résumé, peut-être en long résumé pour la finale, et faire un seul match. A voir. Pour l'instant, on n'y est pas. Déjà, essayez d'aller faire un bon résultat à Bistrica, pour se mettre bien pour le maintien, et après, aller chercher cette demi-finale retour, ce serait beau d'aller gagner à... Amitya Lovce, face aux Zemplines, pour se qualifier pour la finale. Allez, chaque chose dans son temps, on va se concentrer sur ce match, pour l'instant, on est en difficulté, de Monkos, le retrait, Ikedi. Ah, et le pénalty concédé. Ah, le pénalty concédé, bêtement, par Ursizine. Sven, Ursizine, et Fasco, qui va le transformer. Et ça fait un zéro pour Bistrica, à la 27ème minute. Allez, on va encourager, les gars. C'est pas terminé. Allez, on rentre dedans. On va repasser en positive, même. On n'a pas le choix. O'Donairt. O'Donairt, le sang vers Vrabel. Équilibré, équilibré, équilibré. Non. Positif, positif. Hors-jeu de Vrabel. Ah ouais, la défense qui était bien remontée. Bien jouée de la part de la défense de Bistrica, qui est remontée rapidement, après cette perte de balle. Allez, on se remet dans le match un petit peu. Attention à ce corner quand même de Bistrica et Rizka. Non ! Mais Rizka encore ! Combien de points il va nous coûter en cette fin de saison ? Oh, il y en a marre ! Ça fait déjà deux fois ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a oublié de mettre ses gants, le mec. Il a mis trop de savon quand il s'est lavé les mains, je sais pas. Allez, 2-0. 2-0 et là ça va être compliqué, Rizka, frérot ! On va te critiquer, c'est pas possible, t'es mauvais, frère. Il est content ! On le critique, il est content ! Espèce de guignol, va ! Ça dégoûte ! Bah ouais, on est flingué ! Non, je vais parler à Eric Rizka. Vous n'êtes pas au niveau, votre erreur, voilà. Est-ce stressé ou pas, je m'en fous ? Allez, vous êtes capables de mieux. Confiance en vous, les gars ! J'ai confiance en vous ! Allez, il faut tout donner, essayez de revenir dans ce match. On s'est mis en difficulté tout seul là. Misovic, le petit centre pour la tête de Vrabel, non ? Ça va revenir avec Zupa, le retrait Benovic. Benovic pour Zupa. Zupa qui déborde, oui. Zupa le centre. Let's go ! Martil Misovic ! Réduction de l'écart dès la 45ème. Retour des vestiaires, voilà la causerie. La causerie qui a été bénéfique. Et tout de suite, on reprend l'avant... Enfin, on ne reprend pas l'avantage, non. On réduit l'écart. Attention, on ne peut reprendre un dans la foulée. Et Rizka... Cette fois-ci, les gants ne glisseront pas, heureusement. Et là, on relance à la main vers Shrivik. Zupa. Loin devant. Oh, c'est four Vrabel ! Vrabel ! Il a dribbler le gardien ! Et il va la pousser dans le biville. Deux vues partout ! On a retourné le match en 10 minutes. Voilà, messieurs, dames. C'est ça qu'on veut voir. Oui ! Oui, on est de retour. Et oui, le tatrat de pressure fait du cœur. Et oui, il ne se laissera pas marcher dessus. On veut se maintenir, nous. Et on va prouver qu'on le mérite. 70e, les changements. Ah, et qui est resté, ce qui n'est pas non plus en grande, grande forme. Sinon, pour le reste, ça va. Les attaquants qui se remettent bien. Donc, on va les laisser. Je pense que je vais laisser. Même si, vous allez me dire, pour la coupe, il faudrait faire tourner. Mais j'ai aussi envie d'aller chercher peut-être un résultat ici. Attention ! Tote qui tire à côté, heureusement. Pour nous. On va peut-être faire sortir Brabelle. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et faire confiance aussi à nos remplaçants. Entrée de pré-cop à la place de Magda. Berekali. Et on va reposer Benovic. Allez, on peut aussi compter sur nos remplaçants. Il faut leur faire confiance. Et surtout, j'ai envie de reposer un petit peu, un minimum en tout cas, les joueurs pour la finale. Pour la demi-finale retour, pardon. C'est un match très important aussi. Allez. Je n'ai pas envie non plus de lâcher celui-là. Là, on est déjà bien revenu. C'est cool. Mais si on pouvait gagner, ce serait incroyable. Rhodes, c'est bien. Monopolis de ballon. Long ballon. Misovic, il va presser. Ça force un mauvais dégagement. Odenert, il va pouvoir peut-être centrer. Non. Le retrait vers Magda. Magda, lui, va centrer. J'ai cru qu'il allait avoir un jeu, mais non. C'est repoussé par le gardien. On est mieux. On est mieux. Et le gardien qui est blessé. Ruska. Qui fait un dégagement moyen. Et c'est conservé quand même par les joueurs de Bistrica. Qui trouvent du monde dans l'axe. Bien joué. Bien joué. J'espère que notre fraîcheur, avec les cinq changements, va nous apporter quelque chose. Parce qu'en face, ils ont l'air cramés. Ils sont blessés. Ils n'ont plus l'air dedans. Il faut pousser. Il faut les forcer. Abdiqué. Attention à Thoth quand même. Lui, il est remuant. Le latéral droit. Et Paul FK. Et Paul FK qui vient nous punir. On va passer en offensif pour essayer de chercher quelque chose. Ah non. J'ai l'impression qu'on était bien dedans. Et Corné. Rizka qui dégage des deux points. Thoth la frappe au-dessus. Il a clairement été très très bon aujourd'hui. Le latéral droit. Thoth. Incroyable. Incroyable le joueur. En vrai, il est très propre ce mec. 26 ans. Ouais. Propre. C'est un joueur propre. Ah, c'est fini. Malheureusement. Une défaite. Ah, elle fait mal celle-là. Ah, je suis déçu. Je suis déçu les gars. Je suis déçu. Il faut qu'on fasse mieux que ça. On aurait pu. On était revenu. C'est dommage. Et là, les mecs. On se met dans la difficulté tout seul. On se met dans la difficulté tout seul. On aurait pu reprendre des points sur nos concurrents directs. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. On va tout de suite oublier et passer à la suite. Puisqu'on a un match extrêmement important qui nous attend. Match retour demi-finale. On va faire de la récup. Défense, jeu off. Et du joueur de champ. Un peu généraliste. On n'a pas le temps de beaucoup s'entraîner. Mais ça va s'enchaîner. Demi-finale derrière. Groupe de relégation. Pot Brezova. Match. Alors, match important. Parce que eux, c'est les premiers non-relégables. Ils sont dixièmes. Donc là, il faut qu'on leur reprenne trois points absolument. Absolument, Pot Brezova. On a un passif avec cette équipe. On les connaît. Il faut aller chercher. Mais d'abord, ça, ce sera pour demain. Tout d'abord, la demi-finale. Retour. On va se mettre en mini-résumé. Face aux emplines Mitchell-Obsé. Allez, les gars. Joli logo, d'ailleurs, de Zemplines. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Club sympa. On aurait pu aussi partir là-bas, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, on a eu le choix à un moment. Mais bon. Nous, on a fait un petit contrat avec Tatran de Prechauff. On va le respecter. En tout cas, moi, je ne les abandonnerai pas. On va essayer d'aller au bout. On va essayer de les maintenir. Ce serait vraiment beau. Et après, on verra ce qu'on fait. On se posera en fin de saison. Aïe, aïe, aïe. La blessure de Vrabel. Ah, le coup de Klim. Blessure d'André Vrabel. Vrabel, notre grand milieu offensif attaquant. Enfin, en tout cas, cette fin de saison, on l'a replacé devant. Et sa taille nous apporte beaucoup. Et sa qualité technique également pour combiner. Tout le monde s'attend à une défaite face à Zemplines. Tout le monde s'attend à une défaite. C'est abusé. Personne n'a confiance en nous. On peut le faire, les gars. Bien sûr qu'on peut le faire. On peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Un petit milieu axial de défense. Voilà. On va se mettre en équilibré. Parce qu'on n'a pas peur. Et là, on va mettre Berekali. On va mettre... Je ne sais pas qui mette, les gars. Ah, je ne sais pas qui mette. Mugov et Leroy, peut-être. Peut-être la Mugov. Peut-être la Mugov. Hayank, OK2, qui est toujours blessé. On va faire le changement avec Kouaïdik. Ce n'est pas ouf, là, ce qu'on aligne. Karestez, Benovic, Ursiszine, Mizovic. Ouais, 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 ouais. Magda, Oulub. Ben, on y va. De toute façon, pas trop de choix. Allez, c'est parti. On y est, les gars. Tout le monde nous donne perdant. Mais nous, on y croit. Bien sûr qu'on y croit. Les joueurs sont en proie au doute. On y va. Mini résumé. Koufrando de Nert. Vers... Oh là, c'était bien vu. On va encourager tout de suite. Allez. Il faut qu'on prenne les choses en main. La possession de balles. Allez, essayez d'ouvrir le score. Pourquoi pas. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, les gars. On est en mini résumé. Pas d'action. Oh, l'énorme Koufrando de Brian Peña. Rizka, bien joué. Le mur avait bien sauté. Rizka qui va se saisir de la balle. Attention à la contre-attaque qui peut être menée. Non, ça va. On s'est replacé. Kopitsar, Okskedra, Kovac. Le retrait, c'est pas mal. C'est pas mal. On est bien en place. On presse bien. Sans non plus s'exposer de trop haut. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faut récupérer le ballon sous la pluie. Oh non, la belle passe vers Chano. Heureusement qu'il va trouver l'extérieur du poteau. Ouh là 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 là. On est dans le dur. Déjà. Allez, Magda. Magda qui va ouvrir vers Misovic. Non. Popovic. Popovic vers Chano. Zygmunt. Zygmunt qui donne à Chano. La frappe lointaine. Et Rizka qui n'avait pas bronché. Ça passera au-dessus. Toujours seulement un tir de notre côté. Il va falloir faire mieux. Et pour l'instant, les longs ballons qui ne trouvent pas preneur. Qu'est-ce qu'elle est au second. Ballon. Magda qui va envoyer encore un scud vers Misovic. Qui se joue du défenseur. You're six in. Oh là 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 là. C'était dévié. C'était bizarre. Béré Kali. Le centre. C'est repoussé. C'est dégagé. Allez, c'est un petit peu mieux. Juste avant la mi-temps, on s'est signalé. Pour l'instant, on est toujours bien. Alors, je ne sais pas si la règle du bout à l'extérieur compte ici. Aucune idée. Allez, ayez confiance, les gars. Ayez confiance. Libérez-vous. On va les encourager. Attention, le tacle qui est manqué. Kovac. Kovac qui est bien pressé. Qui est obligé de revenir derrière. On a déjà deux cartons jaunes de l'autre côté. Et attention quand même à ça. On va encourager l'équipe. On est dominé. On est dominé. Est-ce qu'on ne passerait pas en positive ? Oui, Shribik bien joué. Et ça va revenir. Zygmunt. Sur le côté vers Udaka. Nous le sort. Shribik qui se la fait piquer. Oh là, 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 là. Shribik qui n'est pas dedans. Leroy qui n'est pas dedans. Et on sait que ça peut venir. La lumière peut venir. De Mugov et Leroy. Il nous l'a déjà montré. Aller, Magda vers Odenert. Odenert. Il monte pas le pied. Oh ! Carton ! Oh ! Par derrière comme ça. Il n'est même pas averti. Oh ! Bon, il y a des changements. Leroy a eu sa chance. Autour de Barnabas-Feyer. Oh, t'as ma chillesse. Non, il y a Barnabas-Feyer. C'est peut-être ce moment. Benovic va laisser sa place à Nathan Rhodes. Oh, de merde. Oh, Loube et Cui. Magda. Magda, un jaune. Magda, un jaune. Reset K. Et Martin Luda. Peut-être pour faire la différence. On va le faire entrer sur Kerestes. On va faire ça et ça. Allez. Allez, j'y crois, moi. Moi, j'y crois, bien sûr. Berekali. Chribik. 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 Ouais, 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 ouais. On a eu accès à le soutien, peut-être. Attention à Popovic. Il est repris par Rhodes. C'est bien joué. Le dégagement. C'est repris par les joueurs de Zemplin. Allez, ça rebalance. Et Luda. Allez, mais c'est mal donné, Luda. Arrête de balancer. Il y en a marre. Il est hors-jeu, monsieur l'arbitre. Oh, il est hors-jeu. Et lève ton drapeau, toi, là-bas. Il est mille fois hors-jeu. C'est pas normal, ça. Le corner de Brian Peña. Oh, la sortie hasardeuse de Rizkash. Chribik qui va pouvoir dégager. Ouais, ça revient de manière incessante sur nos buts. Ça va finir par craquer. Gerrath. C'est contré. C'est dégagé. Emizovic. Allez, peut-être. La contre-attaque, peut-être. Oh, la grossière faute, monsieur l'arbitre. Ouais, oui, ce sera le jaune, au minimum. C'est bon, à un moment. C'est de l'anti-jeu, là. 82e. On se fait trimballer. Trimballer. Chribik. Oh, elle est loin devant. Dans le vide pour personne, comme d'habitude. Alors qu'on a le patch qui est sorti. Et il me semblait que les longs ballons, c'était moins... Ça allait être moins abusé. Il était hors-jeu dix fois. Que les joueurs allaient un peu plus respecter la consigne. J'ai pas l'impression. Moi, de mon côté, les joueurs continuent. Alors, oui, on est en base division. Ouais, on n'a pas des joueurs incroyables. Mais les joueurs continuent à balancer des grosses cutes devant. Chribik. Oh, ça a peut-être marché, par contre, cette fois, avec Mizovic. Mizovic qui est passé. Barnabas-Ferre qui vendange. Non. Pourquoi, Barnabas-Ferre ? Déjà, c'est quoi ce prénom de merde ? Louda, la déviation. Mizovic. Mizovic-Ferre, deuxième chance. Barnabas-Ferre ! J'ai rien dit. Ton prénom, il est beau. Il est magnifique. Oh. Oh là là, verrouillez tout, les mecs. Stoppez tout. On verrouille tout. Alors là, ça verrouille, ça verrouille, ça verrouille. Hop là. Balancé devant. On va se calmer. On va me passer en défensive. Ouais, Pericali, c'est bien joué ça. Shribi qui va taper devant. Fais-toi plaisir, mon grand. Oh, c'est fini, monsieur l'arbitre. Le sifflet. Oh, il a plus de salive. L'arbitre a plus de salive. Oui. Let's go, on est en finale. On est des voleurs, mais on est en finale. Alors oui, on a cadré qu'un tir aujourd'hui. Mais regardez. Au niveau des expected goals, on est là. Et oui, on a subi des fautes. On a subi énormément de fautes. Oh, Shribi qui nous a fait un match. Mamma mia. Finale, finale. C'est tout ce que j'ai à dire. Finale. Fino alla finale. Let's go. Oh oui, on jouera une finale. Et contre qui ? Et contre qui ? Trensin ou Zilina ? C'était l'affiche des demi-finales. Sachant que Trensin avait gagné 3-0 à l'aller, je crois. Oh, Emizovic. Oui, Emizovic. Excellent, Emizovic. Très, très bon ce joueur. Je ne sais pas jusqu'où il pourrait progresser. Si on venait à la changer de club, est-ce qu'on pourrait l'emmener dans nos valises, ce joueur-là ? Parce que ce serait intéressant. Ah, et Zilina qui a un déficit de 3 buts à remonter. Et Trensin qui va confirmer. Et ce sera donc une finale face à Trensin. Les deux derniers du championnat. Incroyable. Incroyable. Eh bien, écoutez. La finale de coupe, c'est qu'elle est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera 2 matchs. Non, on va faire 3 matchs. Non, on va faire 3 matchs, je pense. Je pense qu'on va faire 3 matchs. Demain. En championnat. Pote-Bresova, Ruzanbeirok, Trensin. Et ensuite, on fera 2 matchs. Et on fera celui-là en mini-résumé, comme on a fait là. Pour bien vivre toutes les actions, ce sera beau. La finale qui va se jouer sur terrain neutre. Face à Trensin. Dans 25 jours, ça va arriver vite. De mon côté, je vais sauvegarder la partie. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas, petit abonnement, pouce bleu, commentaire. Faire grandir la chaîne, faire connaître un petit peu cette carrière qui mérite d'être connue. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. et on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures en haut à train de pre-shop. Est-ce qu'on va gagner cette finale ? Surtout, est-ce qu'on va arriver à se maintenir ? Ça, c'est le gros défi qu'on a. Et la finale pour s'autoriser à rêver. Allez, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée.